Skin Baron les amis, un site où on peut tout simplement acheter des skins CSGO nettement moins chers que sur le Steam Market et surtout on peut revendre ses skins et son inventaire pour tout simplement cash out cet argent, le récupérer en argent réel en demandant un virement bancaire par exemple ou il y a d'autres modes de paiement bien sûr. Vous avez dans la description mon lien de parrainage ce qui me permettra entre guillemets de gagner des commissions si vous achetez des skins Eternal Fire Astralis donc. Ok on est bon, je crois qu'on est bon, magie tiens monstre. Ok petit round maîtrisé de la part de Astralis. Je précise que Inferno est une bonne map, Inferno est une très bonne map pour les turcs Eternal Fire avec l'arrivée récente de Majeur qui avait fait un switch sur Valorant et qui revient sur CS, c'est normal. Il a eu une opportunité justement de réintégrer le tier 2 international. Là on est en calife major donc jouer les plus gros tournois du monde. Et voilà il s'est rabiboché parce qu'il y avait eu justement des tensions avec des joueurs comme Xantares et ce genre de choses. Et Woxic notamment avec la scène turque un petit peu qui avait implosé il y a quelques années après Space Soldier. Et ils s'étaient tous un peu dispatchés pour ceux qui savent pas. Et maintenant tout va bien. Voilà tout le monde a mûri, tout le monde a grandi. Ils ont fait une sorte de super équipe turque qui performe plutôt pas mal en réalité. Bon juste qu'il manque un peu d'images, de moyens peut-être pour être invité après dans tous les tournois. Et qui est on va dire destiné qu'aux gros 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 énormes clubs. Salut Zyklé, allez toi bien ? Merci Alcad ! Merci Monami Alcad, merci pour les donations. On est à 3€ pour aujourd'hui, c'est beau. C'est très gentil de ta part, c'est très généreux. Ça va écho, ça va écho côté CT. De logique, des fois vraiment faut lâcher. Faut pas se prendre la tête, faut pas forcer les rounds comme ça. Surtout quand t'es sous-équipé. Surtout quand t'es sous-équipé. Et aujourd'hui il faut savoir aussi que sur Inferno avec la nouvelle mise à jour depuis quelques mois maintenant. La bombe explose beaucoup plus fort et donc fait énormément de dégâts. Ça veut dire que potentiellement faire des exits ici, faire des exits ici et faire tomber les terreaux. Vous pouvez voir qu'ils sont très stack, très groupés, ils veulent pas perdre d'armes. On construit l'économie, on y va lentement et tout. Donc la physionomie côté Astralis c'est la sécurité. Et là la physionomie côté Éternel Fire c'est la sécurité. On peut voir tout de suite la tension de l'événement. Qualification major, c'est pas rien. On fait un petit point sur l'argent. Donc là on a 5 armes d'économiser. On commence à mettre de l'argent un peu de côté. Ici on a toujours un petit round bonus entre guillemets pour les turcs de pouvoir envoyer une écho en fait, de gagner une écho. Et Woxic qui vient d'arracher la tête de Monsieur Mister. 5v4, on n'est pas trop mal. On va voir un petit peu ce qui va se passer de manière générale sur le... Imor qui vient de faire un autre kill. Je suis en train de tout rater là. Magid, essaye de me trouver comment je mets le directeur auto. J'ai totalement oublié comment on met le directeur auto. Je ne sais plus c'est quoi la touche. Attendez que je ne fais jamais de directeur auto. Je ne fais que des analyses. Là on est en live donc je préfère un peu vivre aussi le match quoi. 4v3, pas trop mal. Astralis fait le bon choix. On se regroupe à 3 en général. Et là on est 2 isolés en plus. Gleve en fait 1. Woxic tout seul au scout sur le BP. Ça va être dur. Ça va être très dur. Il a fait un bluff. Alors de temps en temps dans cette situation, vous pouvez bluffer comme ça. C'est-à-dire que quand vous êtes blanc, vous restez à vos positions. Vous ne bougez pas trop. Vous espérez qu'ils sont en train de check ailleurs, à droite, à gauche. Et vous gardez votre position quoi. Vous ne vous cramez pas. Ce qu'a essayé de faire Woxic, ce n'est pas passé cette fois. Belle redirection d'Astralis. Voilà. Je pense très... Erreur grossière de la part des Turcs selon moi. Je vous expliquerai ça après le rune. Voilà. Petite flash pour prendre le BP. Ouh, pas mal la flash de majeur. Dommage. Majeur, il chocke là par contre. Il aurait vraiment pu faire le kill. Exantares est en 1v1 maintenant. Gleve l'a mis à un HP. Il gagne du temps Gleve. Voilà, il ne cherche pas à comprendre. Il faut qu'il gagne du temps. C'est très bien. Alors pour moi, déjà super flash de la part de majeur que vous pouvez retenir. Et pour moi, grossière erreur de la part de Eternal Fire d'être en 4v3 et de jouer 2-2. De jouer 2-2 ici, 2-2 ici. Et on a les infos sur rien du tout. Parce que c'est... On est vraiment 2 ici. Là, on est 1-1. Avec le mec à part. Enfin, il se fait tuer par Gleve. Et surtout après Woxic qui est hors de position. C'est du 2-2 pour avoir un peu de les infos partout. Mais il ne se passe rien. Surtout quand on est sous-équipé. Il vaut mieux, je pense. Je pense qu'il vaut mieux... Se regrouper, faire un pari et ce genre de choses. Donc là, on a un gros rune. On va se mettre sur Woxic. Voir un petit peu ce qu'il est en train de faire. Ok, il libère un peu de l'espace. On est sur un setup à part. Imoor, on ne va pas tarder à bouger. Je pense en B. Si ça pue un peu la merde ici, selon la com. Xipnix et Gleve qui vont commencer à entamer un peu d'activité. Ça veut dire que ça va aspirer et mort. Il va rester là. Alors que normalement, il devrait déjà, je pense, un peu rediriger. Parce que Major Exantarès, depuis tout à l'heure, ils ont dû dire. On s'est fait piquer la banane et ce genre de choses. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ok, Paz va faire le kill. Ah non. Xipnix ne forcera pas le duel. Il est en 4-1. Donc, il reste un point d'appui. Donc, le point d'appui ne meurt jamais. Rien que sa présence. Regardez ce que ça fait à Xipnix. Donc, on peut voir que vraiment, vraiment, c'est là où on voit la tension. C'est là où on voit l'énergie un peu de la game. Xipnix, ne serait-ce qu'il met de la présence, a fait reculer tous les mecs à part. Double longue. Aspirer la défense à 3 en A. Toujours 2 en B. Très faible. Donc, gros travail de la part d'Astralis. Mais aussi, j'ai envie de dire, manque de caractère. Manque de personnalité. Manque de... 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 De couille ! De la part des Turcs. Vraiment. Moi, c'est ce que je pense, là. Là, Paz, il doit aller le fumer. Il ne faut pas se poser de questions. Donc là, boum. On est fort sur les setups. On met la one way. La nouvelle Molo, je vous la montrerai. Hop, on en fait deux. Crossfire très solide sur Inferno. C'est bon. Beau rune de la part des CT. Alors que... Astralis fait un bon contrôle map. Des belles prises de zone. Plutôt bien. Blame F, dernier en vie. Comme à son habitude. Et on voit ce que ça donne. La touche pour la radio. Ok. Je n'ai pas de touche pour la radio. C'est magnifique. Clavier. Radio, 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 radio. Radio, 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 radio. Message radio, on va la mettre sur quoi, message radio. On va la mettre sur O. Si j'appuie sur O. On est en directeur auto. Merci, monsieur. Il fallait un peu de balls. Là, ça manque un peu de balls chez les Turcs, je pense. Sur ce round. Mais c'est pareil. C'est la tension. Les gars, il y a un gros enjeu. C'est le majeur. Ça respecte. Vous voyez, Woxic. Boum. Il s'est fait contrôle map. Il s'est fait mettre de l'activité. Il a relâché tout de suite le mid. Vous voyez. Alors que Woxic, il est quand même considéré comme un awaper assez agressif. Assez foufou. Qui repique. Et là, pour le coup, il recule. Il recule. Il respecte. Alors qu'en face, regardez. Il y a Kakaouette. Pas un mec qui est armé, sauf Glaive. Qui a une petite AK en one man army. Mais vous pouvez voir que là, on se chie dessus. On se chie littéralement dessus. On respecte énormément. Alors appelez ça de la peur. Appelez ça de la sécurité. Vous voyez, Woxic. Boum. Il lâche la ligne. Il flash. Il repique en contre-temps sur une deuxième flash qu'il demande à son pote. On peut voir aussi là. Pareil. Et Farley pendant ce temps-là. Ok. Heureusement que Xantares avait fait la rotation au niveau du spawn pour le maintenir. Regardez Woxic. Woxic, il n'est pas dans son match. Je vous le dis. En trois rounds. Moi, ce n'est pas ce que j'aime de Woxic. Ce n'est pas... Il est dénaturé. Il est vraiment dénaturé. C'est des mecs normalement qui redécalent huit fois et tout. Alors, je ne vais pas dire onliner. Je ne vais pas dire ce genre de choses. La majeure, il force les duels. C'est dommage aussi. Il doit se repositionner. C'est vraiment dommage. Xantares en fait un. Xantares en Farad. Deux. Trois. Magnifique. Spray contrôle. On est bien. On est bien. Tout en contrôle. Voilà. On force le duel. Mais bon, ce n'est pas trop grave. On gagne du temps. Il y a déjà la rotation derrière. Xypniks en 1v2. Clutch Minister. Il a peur un peu du spawn. Oh là. Ce n'est pas assez loin. Franchement, s'il fait le kill sur Imor, le round est jouable pour le Clutch Minister quand même. On le voit. On le voit la tendance. Beaucoup, beaucoup de peur. Gros round de la part d'Astralis. Faire tomber au final trois armes. C'est un gros impact économique. On a fait perdre la wap à Woxic. Je vais me mettre sur Woxic un petit peu. Je vais faire un focus moi sur Woxic. Voir un peu ce qu'il va nous proposer. Voir un peu ce qu'il va nous proposer parce que là, le coup n'est pas là. Qu'est-ce qu'il y a ? Poste technique, monsieur ? Qu'est-ce qu'il se passe, monsieur Woxic ? Non. On joue. Ok. Ça discute tranquillement. On va voir. Ça respecte beaucoup en face en tout cas. Donc là, on vient en contre-temps short. Voilà, une 30, on reprend la zone. On a Xipnix, Mister qui font leur petit travail au niveau. Pour ceux qui ne savent pas, il y a Mister, c'est un last parce que Config s'est blessé et donc ne peut pas jouer. On bloque à la mollo, à une 20. Parce que l'information, c'est qu'on est smoké au niveau de la longue, donc on bloque au niveau de la short. C'est une réaction très, très logique, très, très intelligent. Majeur qui a fait un kill, double lâche au niveau du B. Là, il est obligé de lâcher et il va y aller en contre-temps. Voilà, ça c'est le Woxic que j'aime, ça. Et vas-y, pousse, pousse la ligne, pousse, pousse la ligne. Non, il ne veut pas. Là, on sait qu'on est passé là-bas. Xantares, on voit qu'il a rota au niveau du spawn. On va se mettre sur lui, il fait le kill. Ok, on va se mettre sur Farley qui est en 1v4. On va voir s'il est capable de... Non, petite ligne KC majeure, M4S, on prend, on fait le kill. Timide, hein. Timide, mon ami Woxic. Et oui, donc ce que je disais, c'est pas onliner. C'est pas ce genre de choses. Mais en fait, il y a des matchs à gros enjeux qui font que la pression n'est pas la même. Et que ton pouvoir de décision, forcément, c'est plus du tout le même. Et des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont l'habitude de jouer des grands matchs, des grands moments. Eux, ça leur fait ni chaud ni froid l'enjeu en fait. Ils savent qu'ils doivent prendre leurs responsabilités et assumer des choix. Donc là, on a fait un start à 3B. On se fait un peu pousser. On arrive à faire un kill. Il mort. Derrière, on a Xantares qui a swing et qui a bien contre-stuff et tout. On bloque bien, on bloque bien côté CT. Sachez que c'est une map très très forte de la part des Turcs. Donc, historiquement, vraiment, les Turcs n'ont jamais eu de gros snipers en fait dans leur rang. Et donc, on fait des choix tactiques sur leur profondeur de map de jouer des cartes où la WAP avait le moins d'impact possible. Et donc, Inferno fait partie des maps où le jeu aux snipers n'est pas le plus impactant. Tu peux jouer 5 riffles sur cette carte. Voire même en force buy et ce genre de choses. C'est vraiment une des maps où il y a beaucoup de combats rapprochés, beaucoup de petites lignes et ce genre de choses. Donc là, on voit bien qu'on est 4. Woxic qui est au niveau du Macasa tout seul. Double long. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Donc, sachez qu'en écho, en général, les mecs vont avoir tendance à aller sur le milieu de la map. Et setup double long ici comme c'était le cas. Ou un caché ici, un ici. Ou alors un ici, un ici. Bref. Ou un ici, un ici. Dans tous les cas, le fait de tendre un piège numérique sur la longue est un choix, j'ai envie de dire, judicieux. Ok, what is happening now ? 55. Voilà, on construit. Il y a beaucoup d'activités sur le mid. On essaye un peu de changer de rythme là, côté Astralis. Et on va contest. On va traverser. On est dans le mid au calme. 4 contre 4. Très mal géré la dernière fois de la part d'Eternal Fire. Woxic, un peu trop tout seul. Oh là là, Woxic, il est... Waouh. Majeur qui rattrape vraiment, vraiment la situation. Il demande un flash peek derrière pour pouvoir clear la banane. Est-ce que mon ami Glave va avancer ? Bah bien sûr, bah bien sûr qu'il faut... Oh, belle réaction de la part de Paz. Là, regardez, il est en train de pousser les appartements. Il va clear le boiler, vider le mid pour donner l'information à Xantarès d'aller peut-être renforcer le baisser maintenant. Paz, c'est maintenant. Voilà, boum, Xantarès, il faut y aller. Là, on a Majeur qui est en train de crier. Allez, 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 allez. Donc là, il faut qu'il se cache, il faut qu'il se cache, il faut qu'il fasse le mort. Voilà, il demande de l'activité. Il essaye de contre-temps, mais ça passe pas. Là, on a Faradig qui est bien évidemment... Oh, ça, c'est ce que j'aime. Vous voyez les balls qui manquaient à Eternal Fire ? On peut voir dès là tout de suite que Glave, joueur d'expérience, il y va. Il crosse la mollo pour aller faire le kill du mec qui veut justement prendre le point de rotation au niveau de la ruine. Et il se fait tout simplement punir. Oh, bel H-E, bel H-E. Bel H-E, beau spray. Dommage. J'aurais bien aimé un petit headshot à la H-E là. Ça m'aurait fait plaisir. Voilà, bien joué de la part d'Astralis encore une fois. Donc on a une situation encore une fois de 4v4. Bon, tout à l'heure, c'était un 4v3 raté de la part d'Eternal Fire. Et là, on a encore une fois un 4v4. On peut voir qu'eux, ils jouent en 2-2 très facilement. Donc là, ils ont voulu jouer en 3-1 en 4v4. Et Astralis s'est rendu compte justement tout à l'heure qu'ils sont allés dans cette situation en A. Là, peut-être que Gleiv a lu le read et donc a redirigé sur le B. Et se retrouve avec Majeur tout seul, hors de position. Xantares Karev en retard sur la rotation parce que forcément, il était aspiré par l'attaque en A. C'est plutôt bien joué de la part des Danois encore une fois. Et Woxic, pas encore là. Il s'est fait entry sur la Badane. Woxic manque d'impact. Il est en 4v4. C'est pas une bonne prestation de ce qu'il nous propose depuis tout à l'heure. Il a eu 2 ou 3 plays à faire. Les 3, il les a ratés. Voilà. Et là, bien sûr, il fallait appeler le Karma pour justement me faire mentir. Il ne me fait pas mentir parce que clairement, ce que je dis est vrai. Mais là, ça serait vrai. Ouh ! Monsieur Kelvin qui nous offre 50 abonnements. Sur du ACDC comme on aime. Merci beaucoup mon ami Kelvin. 50 abonnements. Je crois qu'on atteint les 1100 grâce à toi. Je veux que dans le chat, il y ait du love, du cœur, de l'amour et pas mal de belles réactions. Parce que là, on kiffe. Aujourd'hui, les gars, stream majeur. On stream la qualif. Je pense que je vais faire ça à tout l'event. Ça va être cool. Je ne sais pas si je vais tenir en vrai de débiter comme ça de l'analyse constante. Mais ça peut être cool en tout cas. Ça peut vraiment être cool. Merci beaucoup Kelvin. C'est grave gentil de t'appar. On a un 4v3 encore une fois. J'aime pas. J'aime vraiment pas ce que proposent les Turcs en 4v3. Regardez. Tout le temps, la même chose. On a peur de faire des paris. Donc tout à l'heure, Gleve, qu'est-ce qui s'est passé ? On a fait une 2-1. Et là, c'est encore ce qui se passe. On a une info là-dessus. Est-ce qu'ils vont aller le punir là-bas ? Ouais, normalement, ils vont aller la crosse. Regardez, il va aller la crosse. Bah oui, Gleve, il a des couilles. Et on peut... Oh là là, on va le perdre encore celui-là. Gleve. Gleve exceptionnel. Je vous le dis, Gleve est exceptionnel. Il reste 10 secondes. Il reste 10 secondes pour planter la bombe. Oh là 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 là. Quel rune exceptionnel d'Astralis. Je vous jure que là, il y a un jeu. On appuie sur la faiblesse. On appuie sur la faiblesse psychologique un peu d'Eternal Fire qui manque de couilles. Qui manque de conviction, d'envie. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. 4v3, encore une fois, supériorité numérique. On décide de nous-mêmes se split. Tout simplement. Pourquoi il ne faut pas jouer en 2-2 ? Pourquoi ? Parce que 1 et 1, potentiellement, ça fait 1vx. Potentiellement, ça fait 1vx. Et potentiellement, ça fait 2vx. Donc pourquoi on ne se split pas ? C'est parce que justement, numériquement, on affaiblit les coins de la carte. Et il vaut mieux, selon les situations. Parce que là, il faut s'adapter à Astralis, en fait. On voit qu'ils se regroupent à chaque fois. Et là, c'est le travail de majeur. Et il doit se dire, les gars, ça fait 10 rounds que les 2-2 ne marchent pas quand on est 4. Il faut se renforcer. Il faut faire des paris. Il faut jouer à 3 d'un côté, un de l'autre, en retake. Voir à 4 d'un côté, en retake de l'autre. Parce que là, ça ne passe pas, en fait. Et Woxic, pourtant, ils avaient un avantage de 5v3, il me semble, dès le début du round. Avec Woxic qui a fait un kill. Et Xantares également sur la banane. Donc Woxic qui contretend, bien sûr, qui attend la flash. Voilà. Là, il y va. Là, on a un contrôle banane d'amorcer avec le contre-stuff, etc. On est déjà au niveau du muret. Blame F qui en fait un. C'est Revenge par Xantares. Bien joué. Oui, 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 oui. Non. Oh là là, il se fait arracher. Glaive. Glaive, il fait une game. Et pendant ce temps-là, on était en deux groupes d'attaque. Mais Astralis ne nous propose que du beau jeu. Ça veut dire qu'on a eu des clutches d'Astralis. On a vu le read, la lecture de jeu de Glaive. Sur l'école en mid-round, on a vu, là encore une fois, double groupe d'attaque. Donc là, encore une fois, qu'est-ce que c'est un double groupe d'attaque ? Normalement, on fait du 1-3-1 ou de la 4-1. Et là, en fait, on était en 3-2. Donc pendant qu'on était nous-mêmes aspirés par le jeu au niveau de la banane, avec Blame F qui faisait beaucoup d'activités et ce genre de choses, de l'autre côté, on était déjà en train d'investir un petit peu la zone de l'appartement pour exploser en contre-temps, exploser dans un timing qui allait surprendre justement la défense. Et ça n'a pas loupé de ce côté-là. Donc encore une fois, un superbe call de la part d'Astralis qui prend à contre-pied les Turcs. On a Xantares qui, lui, pour le coup, arrive vraiment à être chaud au niveau du skill individuel. Woxic qui manque... Ah, on voit un petit bras. Woxic qui manque depuis tout à l'heure de pas mal de choses. Mais voilà, Xipnix maintenant, son job, c'est de le verrouiller. On attend. Est-ce qu'il va faire l'erreur ou pas ? Non. Est-ce qu'il va y aller ? Il essaiera d'y aller, mais ça ne passera pas. Woxic qui nous fait des petits exit kills pour satisfaire son ego au niveau des stats et du tab, mais que je trouve totalement inefficace depuis tout à l'heure, personnellement. Qu'est-ce que vous pensez de cette petite game, mes frérots ? Qu'est-ce que vous pensez de ce que proposent les Turcs ? Là, moi, je vois lacunes. Lacunes. Ce n'est pas des lacunes, mais là, il y a un manque de... Ça a peur, quoi. Ça a peur. Psychologiquement, on a vraiment peur. Tactiquement, j'ai vu 2-3 petites erreurs. Et surtout Astralis qui nous propose quelque chose de vraiment propre. Vraiment très très propre. Et Glaive qui nous fait une partie, je vous jure, qui est très très bon. Qu'est-ce qu'il nous fait, Glaive ? Il est en 8-6. Voilà, il est en 8-6. Déjà, il a fait des kills importants, du raid important. J'aime beaucoup. Woxic qui essaye, mais sans conviction. Woxic qui essaye, mais sans conviction, quoi. Il y va sans y aller. Il ne veut pas aller plus loin, quoi. Il ne veut pas Extend. On délaisse. Regardez la banane. On délaisse totalement. Ce n'est même pas ce qui se passe. Regardez bien le radar. On est en train de se rediriger sur le B encore une fois. On a fait des appels en A, mais il ne se passe rien en A. Et là, on va aller en B. Merci, au revoir de la part de Glaive. Et c'est lui, encore une fois, qui passe devant. Au charbon pour son équipe. Xantares est tout seul au niveau du B. Il est dans la smoke. Il va attendre une contre-stuff. Il se fera punir tout de suite par Farleague. Xipnix qui a donné l'info qu'il y en avait un au-dessus du Mexico. Vraiment, Astralis joue très très bien. Ça développe un très beau jeu. C'est les Danois, quoi. Ça joue plutôt bien. Je pense que c'est surtout aussi les Turcs qui jouent mal. C'est surtout aussi les Turcs qui jouent mal. Il y a eu 2-3 rounds de charnière qui auraient pu... qui auraient pu pencher la balance du côté des Turcs. Mais là, pour le coup, ça ne marche pas trop. Walksick, absolument zéro impact. Voilà. Tous ceux qui veulent regarder du sniper et essayer de progresser et de comprendre ce qu'il faut faire et tout, regardez cette game de Walksick et comprenez que c'est nul. C'est nul. Moi, je n'aime pas du tout ce qu'il nous propose. Manque de conviction. C'est juste que d'habitude, sur Internet, ou dans des situations peut-être un peu moins importantes, avec moins de pression, il développe mieux son jeu, quoi. Il se laisse un peu plus aller. Il joue plus à l'aise. Parce qu'il est capable. On sait qu'il ne rate pas. On sait qu'il est rapide à la WAP. Qu'il a des réflexes assez importants. On le sait, sa qualité individuelle à Walksick, elle est là. C'est là, c'est ce qui fait, selon moi, la différence entre des snipers exceptionnels et des snipers qui sont des bons snipers, quoi. Salut ASTV. Bonjour, les mecs. Il se fait démolière, en plus, par Mister. C'est dur. C'est très, très dur. Et là, on explose dans la brèche qu'on vient de créer. On a un trou au niveau de la longue. Glaive encore à l'untree. Vous ne vous rendez même pas compte du travail de Glaive sur cette game, les gars. Bon, il y a Mister qui fait un untree, bien évidemment, important sur Walksick, qui crée un espace dans le mid. Mais Glaive le voit, cet espace. Glaive s'engouffre immédiatement dans l'espace. La lecture du gars, elle est à des années-lumière de ce que peuvent proposer plein de gens. J'ai du mal, moi, avec cette année 2022 d'Astralis, qui est en dents de scie, mais qui est quand même régulier, quoi. Il reste dans le top 8, 12 mondial et propose du jeu assez solide, quoi. Ils sont là-dedans, en fait, Astralis. Alors, quand ça joue contre des grands cadors de la scène internationale, ils se font un peu terminer parce que ça manque de skill, ça manque de quelque chose. Les mecs, ils répondent un peu plus présent et ce genre de choses en face. Donc là, on parle de Navi, on parle de FaZe, on parle de plein d'équipes de ce calibre-là. Mais Astralis, ça reste Astralis et on voit le niveau, on voit la qualité de lecture de jeu, la qualité d'information qui arrive justement à réfléchir, à s'octroyer un joueur comme Glaive. C'est exceptionnel. Là, on a Mister qui est en train d'aspirer la défense au niveau du A. Et donc, Majeur est tout seul pour réceptionner le B. Il y a un revenge automatique et boum, on accélère. Donc là, on se retrouve sur un 3v3. Et il y a un full retake de la part des CT qui va aller s'amorcer. On n'est pas trop mal côté défense pour essayer de mettre le route parce qu'on a deux joueurs à 30 et 40 HP côté terreau. 3v3, plutôt difficile. Glaive a un avantage de position non négligeable, mais il se fait absolument décalqué par Immort. Et désormais, on est en 2v3 avec des situations compliquées. On n'a pas de smoke pour la retake, donc pour aller isoler le mec qui est banane pour aider Farleague. Farleague qui contre-temps, mais voilà, maintenant, il gagne du temps. Maintenant, il gagne du temps. C'est ça. Voilà. Oh là là, le 2v3 est très, 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 très bien joué. Et encore une fois, Vincent Tarès qui va devoir aller save son arme. Ça prend l'eau chez les Turcs et ça n'arrive pas, je pense, à... Ça n'arrive pas à lever la tête. Ça n'arrive pas à lever la tête, selon moi. Très dur. Vous croyez un comeback ou pas ? Est-ce que vous croyez un comeback ? Pause DCT. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose, cette pause. Là, pour moi, les Turcs sont malheureusement dans le mou et je ne les vois pas revenir. La seule possibilité que je vois, moi, c'est que Woxic casse des burnes. Voilà. Pour moi, si Woxic, il se réveille là maintenant, qu'il joue décomplexé, qu'il va chercher à gauche, qu'il va chercher à droite, comme on le connaît, comme on le sait, c'est son identité, en fait. C'est son ADN. Ce n'est pas un sniper passif. Là, il joue trop passif. Et il se fait terminer. Et ça ne passe pas. Major, Exantarès, ils font leur travail en B depuis tout à l'heure. On a Paz, qui est en 3 kills, 7 morts, qui joue la part, il me semble, depuis tout à l'heure. Ou la short, je ne sais pas trop. Mais en A, voilà, c'est vraiment compliqué. Mais il subit, en fait, le travail de Woxic, qui n'est pas efficace. Vous voyez, quand vous êtes le deuxième de ligne, on va aller se mettre sur Paz. Voilà. C'est quand il y a un trou dans le mid à cause de Woxic, qu'il ne fait pas le taf, ou qu'il accompagne, ou ce genre de choses, derrière, il le subit. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, en fait. Alors, peut-être que je suis persécuté, peut-être que je fais une fixette. Putain, Blame F, il est en train d'ouvrir le cul de Exantarès en B. Majeur, qui arrive à faire un revenge. Il a une deuxième info. Une patate. Allez, une patate ! Il n'en met pas une. Imor, qui est déjà en rota, qui peut... Il va y aller. Il se fait terminer. Exipnik, qui est bien là, en troisième ligne, pour justement punir l'agression dans la smoke. On appelle ça la gogol. Traverser une smoke dans cette situation, on appelle ça la gogol. Donc, quand il y a un mot-clé comme ça en français, à haut niveau, on dit gogol, 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 gogol. Et donc, il y a un mec qui... Son rôle, c'est vraiment de tenir la smoke uniquement, cette smoke, et pendant que les autres sont en train de push. C'est un principe de jeu, la gogol. Et on peut voir que l'agric nix, bon travail de support. Je vous tiens à la droite, les gars. Checkez-moi ce BP, ouvrez-moi ce BP tranquillement. Tout ce qui passe à droite, c'est pour moi. Allez, on a encore de la voix pour Woxic. Alors, peut-être que je fais une fixette sur lui, mais bon, c'est un élément clé du jeu turc. C'est un élément clé dans un rôle, on va dire, plus général de Counter-Strike. Le rôle de sniper. Et là, vous voyez qu'il est passif. À une 40, voilà, il est smokey. Il ne sert à rien. Voilà, coucou, je vais mettre une HE. On va essayer de se faire... Voilà, donc, il mort. En plus, on envoie il mort dans le caca. Ça fait peur. On va voir ce qui est en train de se passer. Essayez de checker-moi un peu ce radar, les gars. Donc là, on a du control map. 3, 2, 1. Il va devoir y aller un peu tard. Mais vas-y, ça flash. Boom. Immort va y aller. Il en fait un. Il contre-stuff pour essayer de bloquer le mid pour aider Immort. Et là, on prend l'appart. Là, en passivité, c'est OK. Mais on envoie à la guerre. On l'envoie à la guerre, Immort. Donc, on est 5v4. On va essayer de se repositionner côté Woxic. D'aller prendre une petite ligne cassée. Toujours en duo. Vous voyez ? Toujours en duo. Toujours accompagné le sniper. En flash pick, encore une fois. Vous voyez ? Là, ça manquait d'agressivité. On peut voir que là, ça reprend un peu les infos. On va rejouer. On va redécaler les lignes. Voilà. C'est ça qu'on aime. Là, il rate le Shot Woxic. Mais bon, il le lag. Regardez Far League. Il le met à 9 HP. Donc, il a wallbang à travers le mur. Ça y est. Ça déclenche. On prend la ligne. On est 4v2. C'est un bon round. Et pourquoi c'est un bon round ? Eh bien, parce qu'on ne s'est pas trop laissé faire. On a été passif, mais un peu agressif aussi à la fois. C'est-à-dire qu'on est passif parce que lui, il ne va pas décaler toutes les lignes. Voilà. Et Woxic, il fait un kill. Comment dire ? On n'est pas agressif dans le sens où on va décaler les lignes. C'est nous qui allons justement faire les plays et ce genre de choses. Mais on est agressif dans le sens où on supporte en flash pick. On envoie Immor aller faire du kill. Et là, ça a été bénéfique. Donc depuis tout à l'heure, c'est plus ou moins ce que je dis. Peut-être que la solution était là. C'est de ne pas se laisser faire. D'avoir un peu plus de caractère. Un peu moins de peur. Plus de courage. Et d'aller justement faire les choses. Donc là, on voit que ça décale. Voilà Woxic. C'est ça qu'on veut. 5v4. Il avait déjà donné quelques petits... Il est bien. Regardez, au niveau des stats, il est en 9v7. Il n'est pas trop mal. Mais il y a trop de rounds, selon moi, qui meurent et qui coûtent les rounds. Qui ont coûté beaucoup de rounds. Si on fait 9v6 et qu'on met le pistol, on est de retour dans la game. Xantares qui fait un kill, comme à son habitude, au niveau de la banane. Woxic qui rate celui-là, qui se repositionne. Il bloque au niveau de la short. Voilà. On a investi. On est bien. Ouh là 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 là. Ça s'est croisé. Ça s'est croisé. Xantares, gros move. Vous voyez l'agressivité ? C'est ça que j'aime. Très, très, très bien. Vraiment très bien joué. Donc là, Mister 2v5. C'est immétable, celui-là. Une minute de jeu. On a Xantares qui est dans une position. C'est une grosse épine dans le pied. C'est Mister Lemay, les gars. J'offre à tout le monde. C'est Mister Lemay. J'offre à tout le monde un code skin baron. C'est pour vous tous, les gars. Dans le chat. Point d'esclamation skin baron. Préparez-vous. Mister va le mettre. Je vais vous donner un code skin baron d'une valeur de 5€. C'est faux. Parce que Major veille au grain. 9-6. Ça va dépendre du pistolet. S'il y a du pistolet, ça peut redonner un peu d'oxygène. Sinon, c'est compliqué. Sinon, c'est compliqué. Salut Daft. Salut Classicult. Comment vous allez, les mecs, dans le chat ? Est-ce qu'on aime ce petit setup à la maison pour regarder le Major avec moi ? Ça vous plaît ? Petite analyse comme ça en direct. Ou est-ce que vous voulez que je mange des chips et que... et que je chill avec vous ? Bon. Qui croit au comeback ? Déjà, qui est pour qui ? Moi, je vous le dis, je suis pour Astralis. Je suis un gros suceur de glaive. Vous le savez très bien. Et je pense vous l'avoir démontré, ne serait-ce qu'avec son site terreau. Juste sa lecture de jeu. Son plays. Comment il entry. Comment il gère l'espace. Sa lecture de jeu. Déjà, vous voyez ce que j'aime chez lui, en fait. D'accord ? Et ça, c'est ce que n'est pas capable de retranscrire plein de gens de la scène. Plein d'acteurs français. Parce qu'ils sont en autodirecteur. Et qu'ils ne regardent que des actions. et qu'ils commentent, en fait, ce qu'ils voient. Et qu'ils n'analysent pas de... pas une miette de ce qu'ils sont en train de regarder, quoi. Ça, c'est bien dommage. C'est bien dommage. La mangue... Ah, d'after raid, je vais dire n'importe quoi. Je te jure que la mangue, déjà, se fait pulvériser par le melon. Le melon... Tu sais, le melon jaune. Ok. Xypnix, repositionnement. On est 3B pour arriver à réceptionner les Turcs. On a du piège. On a du C3, C4, plus C1. Xantares a l'air de le savoir. Ouh ! Ouh là là ! Ouh, ouh, ouh ! Ouh ! Ouh, 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 blêmef ! Le cassage de cul ! Ouh, 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 mamacita ! Le counter-strike qu'on aime ! Si Majeur le met, j'offre des Dragon Lore. Mais non, vous n'aurez rien du tout. Ils se sont chiés dessus. Voilà, donc là, vous venez d'assister à ce qu'il ne faut pas faire en pistol rune. C'est-à-dire, rushez piscine ici, rushez piscine ici, et venir là, là, dans le trou à ras de merde. Voilà, la fosse, la fosse sceptique ici, là. Plein de caca et des égouts. Faut pas y aller. Quand t'es un homme, avec un grand Z, quand t'es les hommes, tu montes ici sur le BP direct. Tu vois, tu montes là. Tu montes là, en fait. Tu vois ? Et là, tu prends l'espace. Quand tu vas là-bas, c'est comme le Tetris sur Mirage. La piscine ici, c'est de la merde. Voilà, c'est de la grosse merde. Voilà, donc c'est un round de merde. Et ça arrive, parce que des fois, t'es tétanisé, t'es aspiré par le premier de rush qui va faire un mauvais move, parce qu'il veut bait. Enfin, je sais pas. Ok, on a investi le mid. Le contrôle est respecté. On peut voir tout de suite la différence côté Astralis. On retake, on cherche pas à comprendre. On se fait punir, ça c'est une bonne chose. On est 4 côté A, donc on peut continuer. On est 4, regardez. On a du setup de ouf. On a Blame F ensuite, qui contre-temps au niveau de la longue derrière. Oh là là, des échanges de tirs dans tous les sens. Regardez, on était 4. Pour ceux qui n'avaient pas vu, on était 4. Et encore, ils sont encore 4, alors qu'il y a un kill. Ils étaient 4 côté A, donc ça veut dire que Mister qui reprend la short comme un animal. Il y avait un piège ici, un piège ici. Encore un mec ici. C'est qu'il y a contre-temps d'ailleurs. Il avait fait un kill dans le dos et tout. Je crois que c'était Blame F. Donc, vous voyez la différence d'Astralis. Tout de suite, on tente des paris, on tente des stacks. On tente justement de tendre des pièges. Et de jouer, entre guillemets, un retake en B. Et ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Voilà, on y va. On y va. Regardez encore une fois, le manque de respect. Regardez-moi ça. L'ADN est totalement différent. On a d'un côté les Turcs, qui sont considérés comme des joueurs ultra skillés, ultra agressifs, voire débiles, voire débiles. Grucher les smokes, machin, avoir peur de rien et tout ça. On ne peut pas dire que ces gens-là n'ont pas cette réputation-là. Comme les Français et comme les Russes. On est trois communautés quand même qui ont un ADN assez agressif dans le jeu, qui jouent beaucoup aux skills et qui vont à la confrontation directe et qui jouent paquet et ce genre de choses. Et pour autant, de ce qu'on voit depuis le début, le jeu Turc est totalement poussé. Vraiment. On se chie dessus, on se balade en culotte. On est en string. On est clairement dans un jeu stringé, là. Et Astralis, qui a un ADN de Danois, une mécanique de rouage, de contrôle map et tout ça. De toute façon, c'est ça le jeu Turc. Regardez, boum, 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 boum. On déboule sur le mid, on cross, des mollos, à l'exec et tout. On se fait carboniser. Vous voyez, ils prouvent que déjà, c'est dans leur ADN. D'accord ? Et on y va, on ne cherche pas à comprendre. Ah, c'est bon, ils respectent. Ils respectent. Et vous voyez que tout de suite, Astralis, c'est solide. On était encore quatre, d'ailleurs. Regardez, on était encore quatre. Et Blaimef, qui s'en bat les couilles, qui décide de jouer, justement, retake. Belle ligne cassée de Zub. Il est où, Blaimef ? Il doit être sur le pot de fleurs. Non, il est carrément sur le préau. Bon, bref, vous avez vu. C'est l'un des bandages. Monsieur Rolf, merci pour le sub. Fils de pute. Donc là, normalement, les Turcs ont un ADN très spectaculaire, très apprécié, justement, par les spectateurs et le spectacle sur YouTube, sur Twitch et ce genre de choses. Là, on peut voir qu'on est confronté à un tsunami, on est confronté à la grande mécanique de Counter-Strike, l'académie de Counter-Strike, un jeu scolaire, prise de zone, contrôle map, redirection, lecture de jeu, le read, l'anticipation et ce genre de choses. Et regardez, on les respecte même pas. Glaive qui va, qui veut faire un flash pick dans le mythe pour essayer de contre-temps. C'est très bien tenté de sa part. Il peut se le permettre parce qu'il a un filet de sécurité derrière. Encore une fois, c'est pas parce que je suis fan, c'est pas parce que j'apprécie Glaive. C'est juste que Glaive le fait au bon moment, en fait. Il se permet d'aller mourir, il se permet d'aller prendre ce risque parce qu'il sait qu'il reste 25 secondes, que la bombe est à terre, qu'il a 4-5 filets de sécurité derrière. C'est pareil pour là. Vous voyez les échanges là quand ça commence à s'en tirer pas ? Bon là par contre, là on est en train de rendre un 2v5 là, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, on a été vu, on va le jouer. Ah oui, t'es turc, forcément tu vas le jouer le duel. Donc, on a des filets de sécurité derrière, c'est-à-dire, il reste 25 secondes de jeu. Ça veut dire que normalement, l'attaque va devoir se précipiter pour aller se jeter sur la bombe. Ça veut dire que moi, mes potes qui sont dans le bac, les potes qui sont au niveau du cimetière, les potes qui sont au niveau du balcon, les potes qui sont au niveau de la short, de la longue reculée, vont entre guillemets avoir des kills de contre-temps, des kills de dos, des kills de profil, des kills un petit peu plus faciles que moi ce que je vais devoir faire. Le contre-temps de la décale dans le mid où il demande un flash-pick, donc déjà il construit son call, il demande un flash-pick, donc il n'y va pas tout seul comme ça avec de l'ego, il y va genre avec une idée derrière pour renforcer le truc. Il se fait carboniser la tête, mais ce n'est pas grave, comme je dis, il le met l'OHP, il y a les filets de sécurité derrière et ce genre de choses. Donc on peut voir toute la physionomie du geste alors qu'il est en 5v2 ou 5v3, bombe à terre, mais que l'idée n'est pas trop mal en fait. C'est vraiment pour dire on est au-dessus de vous, on ne vous respecte pas, on est meilleur, on est plus intelligent, on est plus fort et on va vous carboniser. Donc là on a Majeur qui fait un super, super, super entry sur Glaive. Vraiment, il lui a décalqué le crâne et il donne un super, super avantage numérique à 13.6, c'est vraiment le rune pour amorcer quelque chose, surtout que le rune d'avant, Eternal Fire a réussi à faire tomber énormément d'armes. Donc si on va gagner ce rune à 13.7, on peut potentiellement mettre en écho Astralis et revenir à 13.8 et 13.9. Donc quelque chose est jouable. J'espère que vous aimez bien parce que là j'ai déjà la gorge enrouée et pâteuse. Oh là là Farley, oh là là Farley, qu'est-ce qu'il nous fait ? Xantares, il vient de leur ouvrir le cul. Donc là on a eu double entry en A au niveau de la short d'abord de Xantares, est-ce qu'on va checker ? Est-ce qu'on va checker ? Ok on a checké, on a mis un HP, c'est fini pour tout. Si t'en refais un, je donne une Dragon Lord à tous les mecs dans le chat. Dommage. Vous êtes passé à un kill de la Dragon Lord les gars, c'est mieux que le taux de drop qu'il y a dans le case valve. Donc c'est bien, on joue ensemble. Malek, le Omar de Francesca du CS. Ouais mais il faudrait que je parle un peu comme ça amigo. Ma Dragon Lord, vous êtes passé à un doigt à 18 HP, à 18 HP d'une Dragon Lord quand même les gars, je vous le dis, il n'y a personne qui vous propose ce genre de paris et c'est gratuit en plus. Vous ne risquez rien, ça rends-moi compte. C'est juste moi qui m'amuse. On a encore une pause tactique de la part des CT. Pourquoi ? Parce que Glaive est intelligent encore une fois. Oui, je suis un suceur, il faut le dire. Pour casser le momentum, voilà, ça fait deux rounds qu'ils ont eu chaud. Donc déjà celui-là, ils le perdent mais celui d'avant, ça restait quand même un 2v4 où ils se sont fait très très peur. Remporté par les CT mais ils se sont fait très très peur. Donc là, tout de suite, on va réfléchir. Qu'est-ce qui se passe ? Les CT ont joué comme ça tout à l'heure qu'est-ce qui ne va pas chez nous et les Tero, qu'est-ce qu'ils font depuis tout à l'heure les Turcs ? Ok, ils essayent de temporiser enfin ils ne temporisent pas du tout justement, ils accélèrent à fond depuis le M2 et tout. Peut-être faire un flash pick M2. Peut-être faire un setup à 3 apart. Peut-être faire un setup double long. Ou alors on les laisse en passif et on les piège au niveau du BP. Ou alors on fait une prise banane à 3 pour après rediriger à 4 en A. parce qu'on sait que là le A est faible. Donc dans tous les cas, voilà, il y a 3-4 solutions possibles. On va voir ce qu'ils vont nous proposer. Et qu'est-ce qu'ils vont nous proposer ? Bah ils vont à 3 en B pour rediriger à 4 en A je pense. Non, 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 non. Même pas. Ils jouent classique. Putain, je me fais des films tout seul. Oh là 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 là. Paz à 1.30, il a rushé Molo, HE, il est dans l'appart. Hé, les cultures mon frère. En termes de bulldozer, c'est quelque chose. Ouais, Alex Campeau. Point d'exclamation, K-drop mon frère. Point d'exclamation, K-drop. Ouf. Le flash pick. On est en punition. Double punition. On sait où est le troisième parce que forcément, il a flashé ses deux coéquipiers. Xipnix va devoir aller jouer contre-temps obligatoire. Et Paz derrière qui fait un kill sur la Rotar. Glaive qui en fait un. Glaive qui en fait deux. Glaive qui en fait trois. Glaive, vu que c'est le meilleur joueur du monde, eh ben, il redirige CT, il va se retourner sur Exantares, il va le 2 balle sa mère. Bah oui, mais pourquoi vous ne me faites jamais confiance ? C'est ça votre problème, les gars. Ouais, parce que le drop sur CS, Alex Campeau, j'ai fait une vidéo sur YouTube avec les statistiques exactes du nombre de drops et le pourcentage de chances que tu as de dropper telle caisse ou pas. Putain, mais Cleve, mais quel joueur. Et laisse tomber, c'est une infamie, quoi. Tu te fais fister l'anus tous les jours à chaque fois que tu ouvres une caisse sur CS. T'as 0,00000075% de chance de dropper un skin rare en plus qui serait lui-même rare, qui a le stat track en plus et tout ça. Enfin, c'est une dinguerie, quoi. Ouais, après, maintenant, j'avoue que le fait qu'ils aient levé le... J'avoue que ça a perdu un peu de son ADN parce qu'il y avait un truc qui était fun et qu'aujourd'hui, qu'ils aient levé les clés en France, en Belgique, dans plein d'endroits du monde et tout liés aux législations. T'as plus ces animations et tout qui pouvaient, entre guillemets, te faire prendre du plaisir et te divertir, tu vois, en mode, c'est un case opening, tu te fais kiffer et tout. Là, maintenant, j'avoue que c'est un peu nazo, quoi. On force côté Astralis. On force côté Astralis. Pourquoi ? On force ? Parce que ça fait 2 runes qu'ils perdent. Donc, à quand même 2k4, ils vont bientôt être à 2k9. Xantarès. Oh là là. Une 35, on est déjà dans le mid en train de faire un entry. Côté turc, vraiment, on blague 0 sur l'énergie, sur le rythme qu'on a envie de mettre en début de rune. Voilà. Il y a une 24, on exègue déjà dans la smoke. Ah non, ça va. C'est pour mettre un petit temps. Ouais, mais on va y aller quand même. Allez, c'est parti. Color gamer, mais comment il va l'ancien, frérot ? Fils de pute. Merci ma gueule. Rarissime, comment ça va ? Je vais bien. On est en train de se prendre du plaisir. On regarde du CS tous ensemble. Blame F1v2. S'il le met, les gars, il peut le mettre. Donc vas-y, je ne vais pas me chauffer. Un code skin baron pour tout le monde. Ou la moitié du chat. Ah bah non, il ne le mettra pas, il va save. Deux Dragon Lore par personne s'il gagne le rune, les gars. Vous êtes passé à deux doigts de deux Dragon Lore. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Allez appeler vos darons et vos darons. Dites-leur de venir sur le stream. Il y a de la Dragon Lore tous les rounds. 13-9. Bon les gars, Xypnix est en 8-15, vous voyez par exemple. Mais je ne ressens pas ce manque de kill. Je ne sais pas si ça vous le fait ou pas. Mais pour moi, Blame F fait son travail. Glaive fait son travail. Farleague a fait son travail. Mister aussi. Je vois qu'il n'a pas trop été sollicité non plus, Xypnix. Donc vous voyez que moi, les scores, j'y prête très peu attention, mais je me focus beaucoup plus sur le jeu. Et ceux qui prennent les espas, ceux qui font vraiment des actions plus que du kill. Si Astralis perd la game, je donne le numéro de la maman de Magid. Vas-y, vas-y, c'est bon. Si Astralis perd la game, je vous donne le numéro aussi de plusieurs filles. qui a m'amé. Si Astralis perdait, J'ai un cas sur le jeu. Et ça, Un cas où je vais vous faire J'ai un cas où, Contrôle map, on y va tranquillement Là vous voyez par exemple depuis tout à l'heure Ils rentrent dedans les turcs Et là pour le coup Non, pourquoi Je ne sais pas Là on veut prendre peut-être plus de temps C'est que c'est de l'écho, on veut y aller Méticuleusement mais j'ai l'impression que c'est pas Forcément la décision, regardez le pari On est 5 Le piège Le piège est tendu Le piège est tendu, voilà, Xypnix son but Voilà, Xypnix son but c'est de mettre de l'activité Et derrière c'est glé, c'est pas grave On va pas forcer encore une fois Oh la 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 Ça part en cacahuète Regardez Blame F encore Oh la la Blame F encore Oh la la Blame F Quelle Rune d'Astralis, quelle Rune d'Astralis Mais pourquoi, voyez Je vous ai dit quoi, là ça veut jouer lent Là les turcs veulent jouer lent Ça leur réussit pas Ils perdent beaucoup de temps Le piège Le piège a été lancé Pourquoi ? Parce que depuis 4 rounds Astralis perd les rounds Au niveau du A Avec des entrées de la part de Paz Qui a pris les apparts De la part de Xantharez Qui avait pris le mid très rapidement Donc Glaive qu'est-ce qu'il dit ? Bah venez middle les gars On va faire un stack en A Ça passe, ça passe, ça passe Ça passe pas, ça passe pas De toute façon C'est de l'écho Donc encore une fois Un call Un call de ouf Et Et du beau jeu Et du beau jeu Et du beau jeu Exipnix bien évidemment Qui fait le premier Qui fait le premier Le premier rideau Qui met de l'activité Qui attire l'attention déjà De tous Tous ces autres coéquipiers Qui meurent pas Qui restent dans la smoke Etc Après il cross la smoke Au moment où justement Glaive Lui joue au niveau de la biblio Derrière ça redirige Sur le BP Blame F Vu qu'il est armé Il se cache Il fait le kill C'est une dinguerie Voilà on y est plus Ça y est On se chie dessus là Côté turc Je sais pas Ça leur réussit pas en fait Ce faux rythme lent Ce faux Ce faux tempo De contrôle Je suis pas Je suis pas fan On smoke la longue On molle la short On flash l'instant Et on déboule dessus Et on y va Et regardez le temps maintenant 50 secondes 52 51 Ça tombe Ça descend Qu'est-ce qu'on fait On redirige en B Vous voyez ils ont rien fait Ils ont fait bouger personne Ils sont jamais allés très loin On a déjà un mec La glaive Qui va devoir prendre une décision Est-ce qu'il redécale au niveau de la longue Là Xipnix il a l'info très 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 early Au niveau du B Voilà il molo Il reste 30 secondes La smoke Là eux ils vont devoir crosser de smoke maintenant Ça va être une dinguerie Voilà c'est trop dur Je pense que c'est trop 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 dur On go go contre Xipnix Pour essayer de créer justement de l'activité Il en fait deux en plus Très bien joué de la part de Xipnix Far League avait fait tomber là Bon la smoke s'était dissipée au niveau du spawn Waouh La lenteur ne réussit pas Donc là il est obligé de fake Il reste une seconde Il n'y a plus le temps Et Mister en plus qui arrive dans le dos Dommage Ball de match Ouais ça ne le réussit pas Aux turcs de jouer plus lent On peut le voir que Bah là le Xipnix fait un gros travail Il est B tout seul Voiture Ouais il fait du 11-17 hein Xipnix Mais là déjà en deux rounds Il fait un masse activité ici Au niveau du B C'est pareil Enfin bref Je sais pas Moi en tout cas Je vois ça comme ça Fils de pute Eh oui monsieur Acavi Boum Petite flash On clear encore la banane Bon Qu'est-ce qui se passe Les amis Ça sort à part Farlig est déjà en dessous Double piège dans le pit Wouah Carnage 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 Piètre Prestation de la part des turcs Très honnêtement En CT Woxic Trop timide En Tero Trop rapide Astralis au dessus Dans tous les compartiments De jeu Je vais faire un petit point tab C'est ouais Non là 10-17-15-20 On a que du négatif Côté Tero Pas trop d'impact non plus De ce côté là Bah écoutez C'était la fessée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada